Alors, le propriétaire d'un restaurant a appelé la police et déclaré qu'un client avait volé une grosse somme d'argent. Lorsque la police est arrivée, le garde de sécurité du restaurant avait déjà trois suspects. Thomas a dit « Je me promenais dans la rue, je ne suis même pas entrée dans votre restaurant ! » Dylan était en colère « Je ne suis jamais venue ici ! J'étais assis dans ma voiture quand ce type s'est précipité vers moi et a commencé à lancer des accusations ! » John a dit « J'ai visité le restaurant aujourd'hui, mais je suis juste venue pour prendre un café et je ne suis pas restée plus de cinq minutes. » Après avoir écouté les suspects, la police a arrêté le voleur. Qui était-ce ? C'était Dylan. Sa voiture était garée à l'endroit réservé aux clients réguliers. Mais il a affirmé qu'il n'était jamais venu dans le restaurant auparavant. Harrison rentrait chez lui à pied quand quelqu'un lui a mis un sac sur la tête et l'a assommé. Lorsqu'il est revenu à lui, il s'est retrouvé dans une pièce avec quatre portes et une petite fenêtre. Harrison a ouvert la fenêtre, mais elle était trop petite pour qu'il puisse y glisser. Soudain, il a vu un morceau de papier qui gissait sur le sol. C'était une note qui disait « Une seule porte mène à l'extérieur, les trois autres ne mènent nulle part. Tu peux essayer d'ouvrir une seule porte et une seule fois. Si tu ne réussis pas, elles seront toutes verrouillées pour toujours. » Harrison a réfléchi un moment et a fait le bon choix. Comment a-t-il compris ? Il a ouvert la fenêtre et cela a laissé entrer un courant d'air. Le gars a vérifié les serrures et a senti de l'air frais sortir de l'une d'entre elles. C'était la porte vers la liberté. C'était un dimanche matin, quand le capitaine d'un sous-marin a trouvé l'un de ses marins allongé sur sa couchette, inconscient. Quelqu'un l'avait frappé à la tête ! Il ne pouvait s'agir que d'un autre membre de l'équipage. Le capitaine avait trois suspects, Mathéo, David et Owen. Il les a interrogés et voici ce qu'ils ont dit. « Mathéo, je n'ai pas pu le faire, je vérifiais l'équipement dans le compartiment des machines. David, quand c'est arrivé, je faisais la vaisselle qui restait du dîner. Owen, je n'ai pas pu le faire, à ce moment j'étais occupée à poster une nouvelle vidéo sur TikTok. Qui mentait ? » C'était Owen. Les gens ne peuvent pas utiliser Internet à des fins personnelles dans les sous-marins. Léo fait des études d'art à l'université et a loué un appartement avec son ami Andrew. Léo avait une mauvaise vue et portait ses lunettes en permanence. Un jour, Andrew n'a pas vu les lunettes de Léo et s'est accidentellement assis dessus. Elles étaient irréparables ! Léo était tellement furieux qu'il a crié sur son ami et Andrew s'est enfui. Léo a appelé sa petite amie et lui a demandé de le conduire chez l'opticien. Ils ne pouvaient pas conduire sans ses lunettes. Ils étaient en train de tourner pour prendre la route principale quand ils ont aperçu Andrew. Il était allongé dans les buissons, immobile. Léo a immédiatement appelé la police et l'ambulance. Andrew a été emmené à l'hôpital et un policier a commencé à interroger les témoins. Léo lui a dit « Ma petite amie était au volant quand j'ai vu Andrew. Nous nous sommes immédiatement arrêtés et nous vous avons appelés. Nous n'avons rien vu de suspect. » L'officier de police a arrêté Léo. Pourquoi ? Avec une si mauvaise vue et sans lunettes, comment a-t-il pu voir Andrew coucher dans les buissons ? Lili a appelé la police. Elle a trouvé son voisin, un artiste célèbre, par terre dans son appartement. L'homme inconscient a été rapidement transporté à l'hôpital. La police avait trois suspects. Lili a dit « J'habite à côté, j'ai entendu des cris et une forte détonation. Je suis allée voir ce qui se passait et je l'ai trouvé au sol. » Zachary a dit à la police que l'artiste était son ami. On s'était donné rendez-vous dans un restaurant et je suis venu le chercher. Et Cooper a dit « Je lui ai commandé un tableau, mais quand je suis venu le chercher, j'ai vu la police. » Qui est coupable ? C'est Zachary. S'il s'était mis d'accord pour se rencontrer au restaurant, pourquoi était-il venu à l'appartement de l'artiste ? Tu te réveilles enfermé dans une pièce sans fenêtre et avec une seule porte automatique. Au-dessus de la porte, il y a un grand écran. Soudain, il s'allume. Tu entends une voix, elle semble étouffée. Résous cette énigme et tu seras libre de partir. Sinon, la pièce se remplira de gaz toxique dans 5 minutes. Après cela, tu vois l'énigme. Qu'est-ce que cela signifie ? Avec un peu de chance, tu réalises juste à temps que cela signifie être au sommet de son art. Regarde ces miroirs et dis-moi lequel est magique. C'est celui que tient la fille du milieu. Apparemment, il a aidé à se débarrasser de son grain de beauté. Un homme d'affaires est sur le point de passer un contrôle de sécurité à l'aéroport lorsqu'il se rend compte que quelqu'un a pris ses bagages. Les agents de sécurité de l'aéroport ont trois suspects. Anna dit qu'elle n'a pas besoin du vieux sac de quelqu'un. Elle a le sien, merci beaucoup. Mike répond qu'il voyage léger et qu'il n'a pas de bagages. Il garde tout dans son sac à dos. James dit qu'il a eu un accident de voiture récemment. Son bras est cassé, il a une entorse à la cheville. Il peut à peine porter quelque chose. Tout de suite après, les agents de sécurité ont arrêté le voleur. Peux-tu trouver qui c'est ? C'est Anna ! Personne ne lui a dit que le sac était vieux. Plusieurs officiers de police suivaient un criminel. Il s'est caché dans une maison quelconque. Lorsque les policiers sont entrés dans le bâtiment, ils se sont retrouvés dans une fête costumée. Et le criminel s'est fondu parmi les invités. La police a regardé les gens et a vite compris qui était le criminel. Comment ont-ils compris ? C'est l'homme avec la cape noire. Contrairement aux autres de la fête, il semble avoir pris tout ce qui lui est tombé sous la main. Le casque d'Iron Man, la cape de Batman et le short de Hulk. Deux jeunes femmes ont disparu l'une après l'autre dans une petite ville. La police a trouvé une enveloppe avec un code étrange dans l'appartement de la première fille. Dans la maison de la deuxième, ils ont découvert une autre enveloppe. Cette fois, avec un tableau bizarre. Il était vide, mais plusieurs carrés étaient plus sombres que les autres. Le détective pense que la prochaine fille à disparaître pourrait s'appeler Madeleine, Mélanie ou Ariana. Peux-tu découvrir laquelle ce sera ? Après avoir étudié le code et le tableau, l'inspecteur a réalisé que ce serait Madeleine. Un jour avant une célèbre conférence de blogueurs, la sécurité du bâtiment où elle allait avoir lieu a reçu un étrange message. Un des blogueurs va être kidnappé demain. Ce sera soit Monica, soit Leslie. Il était trop tard pour tout annuler. C'est pourquoi les agents de sécurité ont décidé de garder un oeil sur les filles. Pendant l'événement, les filles n'ont parlé à personne de suspect. Tout et tout le monde semblait parfaitement normal. Mais soudain, il est apparu clairement qui était la personne qui complotait contre l'une des filles. Peux-tu le découvrir ? C'était Monica ! Regarde cette corde dans son sac ! Elle allait se débarrasser de sa concurrente ! Aaron préparait son examen depuis longtemps. Il était sûr que ses réponses étaient correctes et qu'il allait avoir un A. Mais quelques jours plus tard, le professeur lui a dit qu'il voulait lui parler. Il s'est avéré qu'Aaron avait fait une petite erreur et le professeur n'a pas pu lui donner la meilleure note. Mais le professeur lui a dit « Si tu réussis à résoudre une énigme, je te donne un A. » Aaron voulait avoir une bonne note, alors bien sûr, il était d'accord. Voilà ce que son professeur lui a montré. Après avoir réfléchi pendant plusieurs minutes, Aaron a répondu « Et c'était correct ! » Qu'est-ce qu'il a répondu ? Agent d'entretien Maria rentrait du travail à pied quand elle a entendu des cris. Cela venait de la maison devant laquelle elle passait. La fille a immédiatement accouru pour aider. Elle a suivi la voie et cela l'a amenée au sous-sol. Dès qu'elle est entrée, la porte s'est refermée d'un coup. Soudain, trois portails se sont ouverts devant elle. Mais un seul d'entre eux menait vers la sécurité. Le premier portail était rempli de serpents venimeux géants. Dans le deuxième portail, il y avait un énorme rocher suspendu. Il tomberait dès que quelqu'un rentrerait. Dans le troisième portail, cinq crocodiles affamés attendaient Maria. Heureusement, la fille a choisi le bon portail et a réussi à s'échapper. De quel portail s'agissait-il ? Elle a choisi le deuxième. Maria a jeté ses chaussures à l'intérieur, a attendu que l'énorme pierre tombe, puis est parti. Deux hommes jouaient aux échecs. Ils avaient déjà joué cinq parties et chaque homme en avait gagné trois. Comment est-ce possible ? Les hommes jouaient avec des adversaires différents, pas l'un contre l'autre. Sarah et Liam avaient un fils nommé Oliver. Le samedi, le couple est sorti dîner et a laissé Oliver à la maison. Lorsqu'ils sont revenus, le garçon n'était plus là. Les parents inquiets ont appelé la police. Un inspecteur est arrivé et a interrogé tout le monde dans la maison. La baby-sitter a dit qu'elle avait préparé le cartable d'Oliver pour le lendemain. La femme de ménage a dit qu'elle avait passé toute la soirée à nettoyer la cuisine. Et le cuisinier a dit qu'il avait préparé le repas pour le lendemain. Il écoutait de la musique et n'a rien entendu. La police a immédiatement su qui mentait. Et toi ? C'était la baby-sitter. Les enfants ne vont pas à l'école le dimanche. Oliver n'avait donc pas besoin que son cartable soit fait. Paul est photojournaliste pour le journal local. C'est son jour de congé et il se trouve à une fête. Soudain, une célèbre actrice, Eva, entre sur la piste de danse. Paul ne prend qu'une seule photo d'elle avant que son téléphone ne tombe en panne. Le lendemain, Paul montre cette photo à son patron et obtient une énorme prime. Peux-tu deviner en quoi cette photo est si exclusive ? Eva est en train de voler de l'argent dans la poche de cette dame. Paul scrute l'open space du bureau depuis l'étage au-dessus. Soudain, il aperçoit un voyageur temporel parmi ses collègues de travail. Peux-tu aussi trouver cette personne ? La tenue de ce type est un peu trop démodée. Paul quitte son lieu de travail pour prendre l'air et manger. Au bout d'un moment, il revient et trouve son patron inconscient sur le sol. Paul appelle les médecins et interroge trois collègues qui se tiennent à proximité. Rachel dit « Je suis entrée dans son bureau il y a dix minutes pour discuter de mes idées. Mais il a dit qu'il était trop occupé et m'a demandé de partir. » Stan a dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, car c'était l'heure de ma pause déjeuner. Je mangeais mon hot dog à l'extérieur. » Et Lily dit « Je crois avoir vu un homme suspect en tenue noire entrer dans son bureau. » Peux-tu deviner qui ment ? C'est Stan. Il a un hot dog déballé sur son bureau. Donc il faisait certainement autre chose pendant sa pause déjeuner. Paul arrive dans le centre-ville pour prendre des photos. Il regarde à droite à gauche et assiste à cette scène atroce. « Pourquoi fait-elle cela ? As-tu la moindre idée ? » Cette dame est une magicienne. Ce n'est donc qu'une mise en scène. Enfin, Paul pénètre dans un bâtiment sinistre où il est censé prendre des photos. Soudain, quelqu'un verrouille la porte et Paul se retrouve piégé à l'intérieur. Il erre pendant un moment et trouve ses quatre portes. Une voix effrayante annonce « Seule la porte numéro 5 est la porte de sortie. » Quant aux trois autres portes, de dangereux monstres attendent derrière pour dévorer quiconque aux entrées. Peux-tu aider Paul à choisir le bon chemin ? Il devrait choisir la première issue. Les symboles sur les portes sont en fait des numéros. Paul entre dans la pièce suivante et voit deux autres portes ornées de spirales. La voix dit « Tu devrais choisir la spirale qui se comporte de deux parties distinctes. » L'autre porte cache un portail qui mène vers un trou noir. Peux-tu aider Paul à choisir la bonne porte ? C'est la seconde. Paul ouvre la porte et se retrouve dans un hall spacieux. Il voit une porte en métal avec une serrure à combinaison, mais elle est verrouillée et nécessite un code à six chiffres. Que suggères-tu ? Le code correct est 3, 7, 5, 4, 1, 9. Il y a un indice accroché au mur. Paul doit littéralement entrer 3, 7, 5, 4 et 1, 9. Dans la pièce suivante, Paul rencontre un savant fou, celui qui l'a emprisonné. Il dit « Je te libérerai si tu résous ma dernière énigme. » Alors écoute bien. Je fais face à une pile tout en lui tournant le dos. M'avoir en quantité n'est pas ce qu'il y a de plus idiot. Qui suis-je ? La bonne réponse est « Une pièce de monnaie ». Le savant déclare « Ok, tu peux y aller maintenant. Il y a trois portes parmi lesquelles tu peux choisir. Malheureusement, chaque porte cache un danger. Il y a un passant avec un requin infamé derrière la première porte. Il y a un tas de vallons remplis de gaz toxique derrière la seconde. Et un cobra géant attend derrière la troisième porte. Peux-tu aider Paul à choisir l'option la plus sûre pour s'échapper ? Paul devrait choisir la deuxième porte. Du gaz toxique se trouve à l'intérieur des vallons. Donc s'il passe prudemment devant sans les faire éclater, il pourra s'échapper en toute sécurité. Paul retourne dans son quartier. Il marche dans la rue et voit un arbre avec un tas d'oiseaux. Peux-tu repérer la chouette la moins sociable parmi celles-ci ? Cette chouette détourne le regard du reste du groupe. Il y a deux maisons avec deux femmes célibataires qui vivent à côté de chez Paul. L'une d'elles a vécu dans la pauvreté toute sa vie. Mais aujourd'hui, elle a dévalisé une banque. Peux-tu repérer cette femme ? La première dame est notre braqueuse. Elle a dépensé énormément d'argent pour bien plus de nourriture que ce dont une personne a besoin. Paul organise une réunion de famille. Il demande à deux de ses sœurs de vendre une quantité égale de biscuits faits maison. Le coût de chaque biscuit est d'un euro. Paul leur dit « Vous ne devez pas manger les cookies que vous vendez. Et vous devez vendre tous les biscuits. » À la fin de la journée, tous les biscuits sont vendus. Pourtant, aucune sœur n'a gagné ni perdu le moindre euro. Comment cela est-il possible ? La première sœur a acheté un cookie à l'autre. Puis la deuxième sœur a acheté un cookie à la première. Et ainsi de suite. Le soir, Paul organise un dîner en famille. Mais l'un de ses invités est un imposteur. Peux-tu deviner qui ? Ce type est un fantôme. Il lévite dans les airs. Le lendemain, Paul arrive sur son lieu de travail et voit ses collègues debout près d'un miroir. Marguerite dit « Il y a une rumeur selon laquelle toute personne qui se tiendrait devant ce miroir à 4h44 finirait par disparaître pour toujours. » Il décide de confronter ce mythe. Marguerite s'approche du miroir à 4h44, mais rien ne se passe. Désabusée, tout le monde se remet au boulot. Après le travail, tout le monde rentre chez lui. Mais Marguerite reste encore un peu pour terminer. Après avoir fait cela, elle s'approche du miroir et disparaît. L'horloge indique 7h16. Pourquoi cela s'est-il passé au mauvais moment ? La rumeur concernait l'heure du miroir. 7h16, c'est l'image miroir de 4h44. Paul veut sauver Marguerite. Alors il va voir la méchante sorcière la plus célèbre de sa ville. La sorcière lui dit « Très bien, jeune homme, je peux faire sortir ton ami du miroir si tu m'aides à la cuisine. Lequel de ces 7 pots de potion sera rempli le premier ? » As-tu une idée ? Les sorties vers le premier et le cinquième pot sont bloquées au point initial pour qu'il ne se remplisse pas. Rien n'est connecté au sixième pot. La sortie sous le second pot est également bloquée au bout. Les sorties des pots 3, 4 et 7 sont bloquées au milieu. Ils ne se rempliront donc pas. Par conséquent, aucun pot ne sera jamais rempli. La sorcière est satisfaite de la réponse de Paul. Elle lui montre quatre portes et lui dit « Ton ami est derrière l'une de ces portes. Tu n'as qu'une chance de choisir la bonne. Bonne chance ! » Peux-tu aider Paul à trouver Marguerite ? Il y a des symboles de fleurs sur chaque porte. Paul doit choisir la porte avec une Marguerite. Paul sauve Marguerite. La sorcière lui propose d'exaucer un de ses voeux. Paul rentre chez lui pour demander conseil à sa famille. Son père, aveugle, veut retrouver la vue. Sa sœur veut un petit chien. Et sa mère veut devenir super riche. Paul fait un vœu et les trois personnes obtiennent ce qu'elles veulent. Quel était le vœu de Paul ? Voici ce que Paul a dit à la sorcière. « Mon père veut voir notre chien creuser dans un tas de pièces d'or. » Paul arrive dans un club de voiliers de luxe pour faire un reportage. Quatre millionnaires parlent de leurs bateaux. Il y a un total de huit bateaux. Deux de chaque couleur. Rouge, vert, bleu et jaune. Chaque millionnaire possède deux bateaux. Mais aucun millionnaire ne possède deux bateaux de la même couleur. Alex n'a pas de bateau jaune. Bob n'a pas de bateau rouge. Mais il a un bateau vert. Un des millionnaires a un bateau jaune et un bateau bleu. Et un autre millionnaire a un bateau vert et un bateau bleu. Charles a un bateau jaune. David a un bateau bleu. Mais il n'a pas de bateau vert. Peux-tu deviner les couleurs des bateaux que possède chaque millionnaire ? Alex a un bateau rouge et un bateau vert. Bob a un bateau vert et un bateau bleu. Charles a un bateau jaune et un bateau rouge. Et David a un bateau bleu et un bateau jaune. Karine veut devenir historienne. Après ses cours, elle aime aller au musée pour lire ses livres et apprendre de nouvelles choses. Un jour, alors qu'elle y révise, elle va aux toilettes et laisse ses affaires derrière elle. Lorsqu'elle revient, elle découvre que son portefeuille a disparu. Noël lui dit qu'elle n'avait même pas fait attention à Karine ou à ses affaires. Roger lui dit qu'à ce moment-là, il parlait au téléphone avec un ami. Lydie lui dit qu'elle n'a rien volé. Qui ment ? C'est Roger. Il est interdit de parler au téléphone dans le musée. Madame Machin suit une règle. Si ses filles veulent manger une glace le soir, elle doit faire des tâches ménagères pendant la journée. Un mardi plus vieux, elle rentre du travail et demande à ses filles ce qu'elles ont fait. Charlotte lui répond qu'elle a passé l'aspirateur au deuxième étage. Indra lui dit qu'elle a fait la lessive. Paula lui dit qu'elle a arrosé les plantes dans le jardin. Qui ne mangera pas de glace ce soir ? C'est Paula. Elle a dit qu'elle a arrosé le jardin. Mais pourquoi l'aurait-elle fait alors qu'il pleuvait dehors ? Le détective Kaloum est en mission pour trouver un vampire et un elfe. Il sait que le vampire vit dans la maison rouge située dans ce quartier. Regarde attentivement cette famille et trouve le vampire. C'est cet homme. Quand il passe devant un miroir, il n'a pas de reflet. Maintenant, passons à l'elfe. Il vit dans une maison verte située dans ce même quartier. Le détective Kaloum commence donc à la surveiller. Heureusement, il n'y a que deux personnes dedans. Mais qui est l'elfe ? Ce doit être cet homme, car il a les oreilles pointues. Monsieur et Madame Michel ont appelé la police. Ils disent que leur fils, un élève d'une école privée, n'est pas rentré chez eux. Le problème, c'est qu'il est amnésique. La police commence à fouiller la ville et trouve trois adolescents amnésiques qui ne connaissent ni leur nom, ni celui de leurs parents. Mais pourtant, ils réussissent à découvrir qui est le fils de Monsieur et Madame Michel. As-tu deviné ? C'est celui du milieu. Le fils de Monsieur et Madame Michel est parti à l'école ce matin et n'est pas rentré. Il doit donc encore porter son uniforme. Fébus traverse chaque jour la frontière de deux pays à vélo avec un énorme sac à dos. Les douaniers contrôlent son sac chaque jour, mais ne trouvent jamais rien d'interdit. Mais pourtant, ils sont persuadés que Fébus fait quelque chose de louche. Et ils ont raison, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce qui ne va pas. Peux-tu le découvrir ? Regarde bien ! À chaque fois, Fébus conduit un vélo différent. Il fait de la contrebande de vélo juste sous leur nez. Madame Adams rentre chez elle. Elle a trois enfants qui sont tous privés de télévision. Juste avant d'entrer dans la maison, elle entend que la télévision est allumée, mais à peine la porte ouverte, elle est déjà éteinte. Serenity est dans le jardin. Elle dit qu'elle a passé les deux dernières heures à refaire le parterre de fleurs. Cressida est en haut dans sa chambre à faire ses devoirs. Everett est dans le garage à jouer de la guitare. Qui ment ? Serenity. Aujourd'hui, personne ne fait du jardinage en portant une robe. En plus, elle est parfaitement propre et n'a pas d'outils de jardinage avec elle. Olivier n'est pas doué pour faire ses bagages. Chaque fois qu'il va quelque part, il prend toujours des choses dont il n'a pas besoin. Aujourd'hui, il fait ses bagages pour aller camper dans la forêt. Regarde son sac et devine ce dont il n'aura pas besoin. Regarde, il y a une bouilloire électrique, mais il n'y a pas d'électricité dans la forêt. Donc, il peut la laisser chez lui. Maintenant, regarde ce qu'Olivier veut prendre pour un week-end chez ses parents. De quelles choses n'aura-t-il pas besoin ? Il y a deux énormes serviettes. Je suis presque sûr que ses parents ont des serviettes à lui prêter. Il peut donc les laisser. Olivier part en vacances sur une île déserte. Il va y passer quelques jours en essayant de survivre par ses propres moyens. Quelles sont donc les choses dont il n'aura pas besoin ? Olivier ne prend pas cet ordinateur portable. La batterie va s'épuiser très vite. Suzy va enfin prendre des vacances. Elle a prévu de les passer au Mexique. Elle vit seule, alors elle demande à son amie de s'occuper de ses plantes et de son chat. Son amie accepte et les emmène chez elle. À son retour, Suzy se rend compte que quelqu'un est venu chez elle pendant son absence. Comment l'a-t-elle deviné ? Suzy vit seule, mais regarde, plusieurs paquets ont été livrés pendant son absence. Et ils sont à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur de chez elle. Madame Cooper se rendait à la banque quand elle s'est évanouie. Cécile, qui passait par là, a vu la dame coucher par terre. Elle a appelé une ambulance et la police. Bientôt, Madame Cooper a repris ses esprits, mais elle a découvert que quelqu'un avait volé tout son argent. Il y avait trois suspects, Cécile et deux autres passants, Théo et Martin. Qui est le voleur ? Regarde, il y a deux types de traces de pas qui mènent à l'endroit où se trouve Madame Cooper. Il y a bien sûr les siennes, et puis il y a celle de Cécile. Mais il y a aussi deux lignes droites parallèles qui doivent être les marques laissées par un fauteuil roulant. Le voleur doit donc être l'homme en fauteuil roulant, à savoir Martin. Madame Ford a signalé à la police que son voisin, Anthony, avait volé sa figurine en or. Elle a déclaré, j'étais à l'étage en train de passer l'aspirateur quand j'ai entendu quelqu'un entrer dans la maison. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai vu mon voisin sortir une demi-minute plus tard. Quand je suis descendu, j'ai vu que ma figurine en or avait été volée. Anthony dit ne pas être passé chez Madame Ford ce jour-là. Qui l'inspecteur doit-il croire ? Il doit croire en Tony. Les aspirateurs sont bruyants, donc Madame Ford n'a pas pu entendre quelqu'un entrer chez elle. Cheryl fêtait son anniversaire. Elle a remarqué que son frère était installé dans sa chambre avec une fille. Mais elle ne savait pas de qui il s'agissait. Cheryl était curieuse. Alors, après leur départ, elle s'est faufilée dans la chambre de son frangin pour chercher des indices. Il y avait trois filles à la fête, Jasmine, Wendy et Sylvia. Cheryl a immédiatement deviné avec qui son frère sortait. Peux-tu toi aussi le deviner ? Il s'agit de Sylvia. Regarde, il y a une veste dans la chambre, celle que Sylvia portait à la fête. Maintenant, je vais te montrer quelques photos et tu dois deviner ce qui cloche. C'est parti, voici la première. Les charnières de la porte et la poignée sont du même côté. Ce n'est pas possible. Une autre. Qu'est-ce qui ne va pas ici ? La femme ne porte pas de collier. Pourtant, elle en porte un dans son reflet. Et dans celle-là. Le 9 et 11 ne sont pas à la bonne place. Ça devrait être l'inverse. Celle-ci devrait être facile, mais regarde bien quand même. Et oui, il n'y a pas de feu rouge. Paulette est partie en expédition dans un désert pendant un mois. Comme sa connexion Internet n'était pas stable, elle n'a pas pu parler souvent à son petite amie. Pourtant, un jour, elle a réussi à l'appeler par vidéo. Mais cet appel ne s'est pas bien terminé. Notre amie a rompu avec le garçon. Pourquoi ? Regarde l'arrière-plan. Il fait nuit là où se trouve le petit ami de Paulette. Mais il est manifestement en train de dîner avec une fille. Il y a une deuxième assiette et un verre avec une trace de rouge à lèvres dessus. Stéphane se promenait avec son ami dans le parc. Soudain, il s'est mis à pleuvoir et ils ont dû rentrer chez eux. Stéphane est parti en courant car il n'avait ni imperméable, ni parapluie, ni capuche. Pourtant, quand il est enfin arrivé chez lui, après avoir couru sous la pluie pendant 10 minutes, il n'avait pas du tout les cheveux mouillés. Comment est-ce possible ? Stéphane est chauve. Dans une réalité alternative, Madame Sivad essayait de persuader sa fille, Amélie, d'aller à une fête. Amélie voulait plutôt faire ce devoir. Bizarre, non ? Madame Sivad avait acheté une robe magnifique à Amélie, mais sa fille continuait de dire non. Cette situation a duré jusqu'à ce que sa mère promette que si Amélie se rendait à cette fête, elle la laisserait faire ses devoirs 16 heures par jour, tous les jours, pendant un mois. Un peu plus tard, Madame Sivad s'est rendue à sa propre fête. Quand elle est revenue, elle s'est aperçue qu'Amélie n'avait pas quitté la maison. Comment l'a-t-elle su ? Il y a toujours l'étiquette de prix sur la robe, ce qui signifie qu'Amélie ne l'a pas portée. Violette avait une sœur géniale, mais folle, qui fabriquait toujours des pièges dans la cave. Un jour, Violette est descendue chercher son linge. Dès qu'elle est entrée, la porte s'est verrouillée et n'a plus voulu s'ouvrir. Il y avait trois boutons. Violette savait que l'un d'entre eux ouvrirait la porte, mais les deux autres l'électrocuteraient. Heureusement, sa sœur n'était pas si cruelle. Il y avait un indice, lequel des boutons permettra à Violette de sortir de la cave. Si tu mets les lettres dans le bon ordre, tu verras qu'il est écrit « bouton violet ». C'est celui-là. Madame West s'est rendue au commissariat parce qu'elle s'inquiétait pour son mari. Elle a dit qu'elle l'avait appelée à son bureau, mais soudain, elle avait entendu son mari tomber par terre. Et environ dix secondes plus tard, il avait raccroché sans rien dire. Elle avait appelé à nouveau, puis elle était allée à son bureau, mais il n'avait pas ouvert la porte. L'inspecteur s'est rendu au bureau en question et a trouvé M. West inconscient. Notre policier était sûr que l'homme n'était pas seul dans la pièce quand tout s'était passé. Pourquoi ? Quelqu'un avait dû raccrocher le téléphone. Si l'homme avait été seul au moment de s'évanouir, le téléphone serait simplement tombé par terre avec lui. Tu travailles dans la salle des bagages à l'aéroport. Trois personnes viennent te donner leur sac en même temps. Mais juste après, tu ne te souviens plus à qui appartient chaque sac. Jette un coup d'œil à l'intérieur et essaie de le découvrir. Il n'y a qu'une seule fille, donc le sac avec une robe à l'intérieur lui appartient probablement. L'aveugle n'a pas besoin de ce miroir, ce qui signifie que ce sac doit appartenir à l'homme chauve. Et l'homme chauve n'a pas besoin de la brosse à cheveux, donc le troisième sac doit appartenir à l'aveugle. Lilibet a toujours voulu avoir un chat, mais sa maman ne lui a jamais permis. Un jour, notre amie a trouvé un chaton dans la rue et l'a ramené chez elle. Elle savait que sa mère l'obligerait à l'emmener au refuge, alors elle a décidé de cacher l'animal. Un jour, la maman de Lilibet est entrée dans la chambre de sa fille et a compris qu'un chat y vivait. Comment a-t-elle pu le savoir ? Regarde, le bas des murs et du canapé sont tout griffés. Trois milliards de personnes vivent sur la Terre-Neuf et ils sont tous censés être différents. Mais pour une raison quelconque, ils ont tous une apparence identique. Tu vois trois milliards de fermiers travaillant dans un immense champ. Tu as un odorat puissant et tu sens que les habitants de cette planète ne sont pas humains. Ils n'ont aucune odeur. Jette un coup d'œil à cette armée de fermiers et découvre qui ils sont. Ce sont tous des hologrammes. L'un des fermiers clignote, tu vois ? Mais pourquoi quelqu'un créerait-il une si grande illusion d'optique ? À ce moment, tous les agriculteurs, la terre, les arbres et l'herbe commencent à vaciller. Le monde entier autour de toi disparaît. Tu es maintenant dans une petite pièce blanche. Ton visage devient un visage humain. Ta bouche est couverte d'un bandage, tu ne peux donc pas parler. Ta combinaison spatiale se transforme en une chemise grise. La porte s'ouvre et un grand type en blouse blanche entre. Il te donne une serpillère et un seau d'eau. Il te dit « lave la pièce, lave la pièce » et il repart. Tu ne te souviens pas qui tu es ni comment tu es arrivé ici. Tu dois découvrir ce qu'il se passe. Mais d'abord, il te faut savoir à quoi tu ressembles. Comment faire dans une pièce blanche sans surface vitrée, sans miroir et sans fenêtre ? Regarde l'eau dans le seau. Elle te montrera ton reflet. Tu regardes la surface de l'eau. Hmm, tout est clair à présent. La porte s'ouvre. Tu quittes la pièce et tu marches dans un long couloir avec l'homme en blouse de tout à l'heure. Tu passes devant une pièce où d'autres personnes en chemise grise sont assises. Tu entres dans le réfectoire. La cuisinière te verse de l'eau et te donne un beignet rose. Déjeuner, dit-elle. Le garde enlève le pansement de ta bouche. Tu mords dans un beignet. Il n'a pas de goût du tout. À ce moment-là, tu réalises que tout ce qui t'entoure est une hallucination. Tu es sur la planète Stérilium, sous l'influence télépathique de ses habitants. Mais comment as-tu compris cela ? Quand tu as regardé ton reflet dans le seau, tu as vu ton vrai visage, celui du chien. Tout est trop propre et stérile ici. Et le beignet n'a aucun goût. Les cristaux ne savent pas ce qu'est le goût, donc ils ne peuvent pas le créer. Ils veulent étudier ton corps pour se construire un système immunitaire et détruire les galaxies. Tu as compris leurs plans secrets. Mais comment vas-tu sortir d'ici ? Le seul moyen est d'utiliser des bactéries. Mais où trouver des microbes sur une planète absolument stérile ? Tout à coup, tu te tournes vers ton geôlier et tu lui craches dessus. Le chaos éclate partout. La cuisinière crie et s'enfuit. Ta chemise disparaît, tu redeviens le chef de la sécurité de l'univers et ta tête se transforme en celle d'un chien. Ta salive contient des microbes. En crachant sur le cristal, tu as infecté la planète entière. Tu abandonnes stérilium à son apocalypse microbienne. Tu retrouves enfin ton équipe et vous volez maintenant dans l'espace. Soudain, tu captes un signal d'une énorme planète appelée Jectom. Il semble que la machine à remonter le temps soit là. En ce moment, la planète est en train de tomber dans un trou noir. Tu atterrisses sur Jectom. Le ciel devient lentement noir. Tu remarques la machine à laver scintillante. C'est bien ça. Tu attaches plusieurs câbles à la machine et la hisse à bord de ton vaisseau. La force gravitationnelle du trou noir augmente. Ton vaisseau n'a pas assez de puissance pour quitter cet endroit. Que faire ? Utilise la machine à laver. Il s'agit également d'un téléporteur qui peut te transporter en tout point de l'univers. Tu lis rapidement les instructions et ouvres les paramètres. Ça a marché. Ton vaisseau est téléporté. Tu atterrisses sur Jectom. Le ciel devient lentement noir. Tu remarques la machine à laver scintillante. C'est bien ça. Tu attaches plusieurs câbles à la machine et la hisse à bord de ton vaisseau. La force gravitationnelle du trou noir augmente. Ton vaisseau n'a pas assez de puissance pour quitter cet endroit. Que faire ? Utilise la machine à laver. Il s'agit également d'un téléporteur qui peut te transporter en tout point de l'univers. Tu lis rapidement les instructions et ouvres les paramètres. Ça a marché. Ton vaisseau est téléporté. Attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu revis le même épisode encore et encore. Apparemment, tu as activé non pas le téléporteur, mais la machine a remonté le temps. Maintenant, tu es coincé dans une boucle temporelle et revis à l'infini la chute dans ce trou noir qui dévore le temps et l'espace. Comment vas-tu t'échapper de cette boucle ? Tu jettes la machine dans le trou noir. Le téléporteur temporel est détruit. Tu as sauvé l'univers. Mais tu es toujours en train de tomber dans le trou noir avec la planète. Pour la quitter, tu as besoin d'un remorqueur. À ce moment-là, trois vaisseaux spatiaux entrent dans l'orbite de Gectum. Chacun d'eux libère un rayon gravitationnel qui peut t'entraîner hors de la planète. Parmi les trois vaisseaux, un seul est amical et veut vraiment t'aider. Lequel choisiras-tu ? Réfléchis vite, le trou noir est sur le point de t'engloutir. Le vaisseau qui ressemble à un escargot va t'aider. Après tout, tu as sauvé la planète des escargots de ce crabe géant. Le grand vaisseau spatial tire ton Star Poodle loin de cette incroyable force gravitationnelle. Tu te retrouves dans l'espace libre et tu t'éloignes du trou noir aussi vite que possible. L'univers est sauvé.